... 26 août 2018, une journée aux apparences classiques débute dans la ville de Jacksonville en Floride. Certains partent au travail, quand d'autres se réjouissent déjà à l'idée de participer à une compétition de jeux vidéo. Organisés au GLHF Bar, ce sont plus d'une centaine de participants qui s'y rendent, dont un certain David Katz, le futur assassin de notre histoire. La compétition a débuté aux alentours de 10h et tout se déroulait normalement jusqu'à 11h45. Lorsque David a appris sa défaite. Et là, tout vire au cauchemar. L'événement étant diffusé sur Twitch laissera les téléspectateurs impuissants face à la tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Vous ne verrez pas beaucoup d'émotions de notre gars, Brett. Ce gars, c'est un homme, David Katz. Il est un homme de business, il n'est pas ici pour... C'est un jeu de l'NFL ? Ah, il joue à Madden ? Hey, ici votre gars Vision. Et aujourd'hui, on va parler d'un chat qui a réellement fait trembler le monde de l'eSport. Oh ça, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu ce pull sur Twitter. Et si j'utilise le mot trembler, c'est pas pour rien, puisque depuis ce jour-là, des mesures drastiques ont été prises pour tous les tournois eSport qu'il y a pu avoir dans le futur. Si vous aimez les histoires qui vous font cogiter la nuit, n'hésitez pas à vous abonner, car j'en ai encore toute une liste en stock. Et si vous, vous voulez me donner des idées, n'hésitez pas à me les donner à cette adresse mail. Et peut-être qu'un jour, vous verrez votre idée sur la chaîne. Aussi, je tenais à faire un petit message à ceux qui aiment bien reposter des extraits sur TikTok. Alors, je suis absolument pas contre, bien au contraire. Mais voilà, n'oubliez pas de me créditer, parce que le but aussi, c'est que vous me fassiez monter. Et voilà, c'est gagnant-gagnant. Bon, sur ce, merci à vous avoir écouté. Il aime trop mettre cette musique. Juste un enfant ! Qui avait réussi à obtenir sa garde. Elisabeth était toxicologue pour la FDA, Food and Drug Administration. Et après avoir diagnostiqué son fils comme étant schizophrène, Elle a commencé à lui donner des médicaments qui, en plus d'être en grande quantité, N'étaient absolument pas conseillés pour les enfants, pouvant les amener à avoir des idées sombres. Voir très sombres. Et ça, ça déplaisait fortement à Richard, qui aimait son enfant plus que tout. Puisque selon lui, il n'avait aucun symptôme. De plus, la mère n'en avait jamais apporté la preuve concrète. À 12 ans, vous vous imaginez bien, David se laissait faire. Après tout, c'était sa mère, la figure maternelle, et par conséquent, la figure parfaite de la confiance. En revanche, 4 ans plus tard, lorsqu'il atteignit l'âge de 16 ans, C'est un tout autre David qui s'était révélé. L'affaire de divorce étant toujours en cours, Il décide de rédiger une lettre dans le but de dénoncer les agissements de sa mère, Sur un ton agressif. What ? Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Elle prenait toujours mes affaires parce qu'elle en avait envie. Elle m'envoyait deux fois en hôpital psychiatrique et une fois dans un camp de survie, En milieu sauvage, pour aucune raison. Je ne peux plus lui parler parce que je la déteste plus que tout au monde. Je déteste tout chez elle. Grâce à cette lettre, Richard parvient à obtenir la garde exclusive de son fils. Ça y est, David a enfin eu ce qu'il voulait, Quitter le domicile de sa mère. Donc, logiquement, ça devrait mieux se passer. Si seulement c'était aussi simple. David vivait désormais chez son père, Mais la situation ne s'arrange définitivement pas. Il ne se lave plus, a un rythme de vie complètement décalé. Pour lui, l'école, c'est de l'histoire ancienne Et passe la plupart de son temps sur les jeux vidéo, sans réelles ambitions. En bref, son état se dégrade peu à peu. Jusqu'au jour où il découvre le jeu Vraiment, c'est vraiment moi, Eva Laurent, hein. Maiden NFL. Un jeu de football américain au même titre que la série FIFA pour nous. Et il devient étonnamment bon sur le jeu. Plus il enchaîne les parties, plus son niveau augmente Et commencera à participer à des petites compétitions Jamais jouer à Maiden. Où, malheureusement pour lui, il ne gagne pas. En tout cas, pas avant 2017. Cette année-là était organisée une compétition sur Maiden 17 Vous pensez qu'il allait se toucher, en tout cas ? 10 000 dollars étaient prévus pour le grand gagnant. Et pour une fois, David qui se présentait sous le pseudo de Bread A remporté toutes les phases de poule jusqu'à arriver en finale Contre un certain Loss. L'affrontement final était retranscrit en stream sur Twitch Et était relativement populaire Il y avait de vrais présentateurs, des spectateurs sur site Et même une régie professionnelle. Mais face à toute cette pression David ne se laissait pas impressionner. Il garde un visage fermé, impassible Pas la moindre émotion n'est dégagée de son visage Comme vide de l'intérieur Et ça, les commentateurs ont bien fini par le remarquer J'ai peur de ce qui va se passer en fait Je sais ce qui va se passer mais j'ai peur La partie avance mais le combat est très serré 40 minutes intenses vont passer Durant lesquelles David restera froid Jusqu'au moment où il sait qu'il a gagné Du coup il gagne 10 000 A ce moment là, David était réellement vu comme une star Une personne que tout le monde respecte Et que tout le monde flatte En gagnant ce tournoi, David prouvait qu'il pouvait avoir un avenir prometteur Et que malgré ses problèmes familiaux et mentaux Il était possible de s'en sortir De se rattacher à une passion Et de tout donner dans celle-ci Mais à ce moment là, personne En vrai là, aucun rapport avec la vidéo Mais moi il me manque tellement un jeu J'aime bien Valorent Mais là il me faut un jeu Je sais pas, un jeu tout nouveau qui vient de sortir Où juste je me lève le matin Je me lève le matin Le seul truc que j'ai envie de faire C'est jouer aux jeux vidéo Jouer à ce jeu Genre vraiment Genre jouer à un jeu compétitif évidemment Genre à qui ait de la compétition Moi c'est ce qui me manque Quand j'étais petit, il y avait certains jeux Bon c'était pas forcément des jeux connus Je me levais le matin uniquement Uniquement pour jouer à ce jeu Genre je me levais le matin Boum boum Je dormais genre le minimum d'heures Pour pas être mort Je me réveillais à 9h du matin Boum je jouais Et je dis bien personne Non ça, on aura un nouveau un jeu comme ça On aura un nouveau un jeu comme ça Après ça il continuera jour et nuit De s'entraîner sur Medon NFL Les études pour lui Ce n'était plus qu'un mauvais souvenir Du 25 au 26 août 2018 En vrai Ok je vous pose une question le chat Si demain Vous pouvez être joueur pro dans un jeu Genre vous êtes là Dites Genre là vous avez les compétences Ça veut dire on vous donne Boum Vous faites claquer les droits Vous pouvez être joueur pro dans un jeu Un jeu Un jeu où Vas-y Qui est populaire Pas un jeu Où il y a personne qui joue Donc tu vois Un jeu populaire Est-ce que Est-ce que Non pas Touquet Touquet il n'y a rien Genre moi je vous dis Les jeux populaires C'est genre Genre Rocket League Fortnite Allez Fortnite League of Legends Valorant Des jeux où il y a un minimum Des jeux où il y a un minimum d'argent Tu vois Touquet il n'y a pas d'argent Touquet il n'y a pas d'argent Smash aussi Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent Est-ce que Vous arrêtez les cours Pour ça ou pas Genre en mode Vous avez votre bac Vous faites une pause Et vous dites Ouais je reprendrai Si un jour Pourquoi mon bébou Est pro Fortnite Ça Razor merci pour le 6ème mois Pour toi mon bébou Est pro Fortnite Non Jamais Ok Mais comment vous pouvez Être le meilleur Dans un domaine Si vous ne vous consacrez pas Regardez Imagine Attends Regardez Je vous donne Imaginez Vous arrivez à être joueur pro Dans un jeu Alors que vous faites des études Vous faites 35 heures d'études A côté Plus les révisions Imaginez A quel point Vous pourriez devenir Encore plus fort Si juste vous concentrez A ça à 100% Moi je suis désolé Je ne donne pas ce conseil A tout le monde Je ne donne pas ce conseil Parce que c'est que moi C'est que moi Mais Pour moi Quand tu ne fais pas quelque chose A 100% Tu ne peux pas Tu ne peux pas Être le meilleur dedans C'est ce que je veux dire Non mais les gars Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit T'arrêtes les cours Pour essayer de percer Non j'ai dit Tu fais des cours et tout Et on te signe dans une structure Et tu es joueur pro A ce moment là Est-ce que vous faites Genre une pause de 1 an Essayez de voir Essayez de percer Essayez d'être encore plus fort Et essayez d'être le meilleur Ou est-ce que vous faites ça Vous faites ça en même temps Je ne veux pas y aller Daron Là il s'apprête le bac Tu ne vas pas faire ça Toute ta vie Tu dois t'assurer un avenir Galo Merci pour ce que j'aime Bon On n'a pas la même manière De penser ce pas Il y en a certains Oui mais pas d'autres Bah ouais C'est comme ça Electronic Arts Organise une compétition Tu sais que C'est que en France Enfin en France Il y a pas mal de pays Où les gens Après leur bac Ils font une année Où ils arrêtent les cours Ils vont taffer Et ils cherchent Ce qu'ils veulent faire dans la vie Avant de reprendre des études Je ne sais pas Il n'y a que en France Où on est matrixé Par les études En mode Tu sais que moi là J'ai 23 ans Là je peux reprendre Les études maintenant Et au calme frère Au calme Je veux dire j'aurai un master J'aurai 28 ans frère C'est au calme Moi quand je me rappelle Première année de fac Il y avait un boug Il avait 45 ans Dans ma classe Je suis plus fort Je suis plus fort Je suis plus fort Passé un bon moment Entre amis Une centaine de compétiteurs Y étaient conviés Pour s'affronter Et le gagnant Se verrait poursuivre Son aventure à Las Vegas Et vous l'aurez compris Parmi cette centaine De participants Se trouve un certain David Katz Ça y est Le grand jour approche Nous sommes le 25 août Et le tournoi débute Malgré le fait Qu'il s'agisse D'une compétition L'ambiance y était Plutôt bon enfant En effet L'événement n'est pas Non plus comparable A de grands affrontements Pour preuve Les récompenses Sont plutôt moindres Mais pour David Katz C'est le défi De toute une vie Il prend cette compétition Plus qu'au sérieux Comme si c'était Réellement déterminant Pour son futur Première journée Il ne se passe pas grand chose Mais tout ce qu'on sait C'est qu'il parvient A se qualifier Pour le deuxième Et dernier jour Dans tous les sens du terme 11h45 David Katz Jeune homme de 24 ans Sous le pseudonyme de Bread Est éliminé de la compétition Aïe 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 Tous ses espoirs De maintenir son rôle De meilleur joueur S'effondrent Il commence à faire Les 100 pas dans la pièce Comment a-t-il pu échouer C'était lui Le prodige Qui avait gagné Une compétition l'an passé Comment quelqu'un d'autre Pouvait lui voler Cette victoire C'en était assez A 13h34 David sort deux armes De sa ceinture Et commet un véritable carnage C'est très difficile C'est vrai C'est difficile C'est sola C'est difficile Deux morts, onze blessés. Voilà le triste bilan de cette journée qui pourtant respirait la joie de vivre et l'amusement. David a tué l'adversaire qui avait mis fin à son rêve, ainsi qu'un autre dans le feu de l'action. Mais une fois sa cible pourtant atteinte, une certaine folie l'avait envahi et tire sur tout ce qui bouge. Son chargeur se vide de plus en plus au fil des secondes qui passent, et dans un brin de lucidité en gardune, pour lui-même. David Katz, 24 ans, venait de mettre fin à ses jours. Tout le monde, que ce soit sur site ou même sur le stream, était littéralement choqué de ce qui venait de se produire. Plus de 30 personnes se sont glissées sous les bureaux en priant pour que leur vie soit épargnée. Des milliers de téléspectateurs étaient là, impuissants face à l'horreur à laquelle ils venaient d'assister. Des cris perçants de détresse qui laisseront des traces indélébiles dans leur mémoire. David Katz venait de ruiner et de perturber la vie de plusieurs milliers de personnes. Dans le même temps, les autorités et les secours sont appelées, et constatent sur place le bilan désastreux. Trois corps inanimés et onze personnes blessées. Les deux malheureuses victimes décédées sont Elija Clayton, 22 ans, et Taylor Robertson, 27 ans. Je vais dire que ça va franchement faire ça pour des... Enfin, je... Mais qui... Après, il devait avoir des... Tu vois, enfin... C'est un fils de pute, tu vois, qui nique sa mère. Vraiment, j'espère qu'il le retire en enfer et tout, tu vois. Mais... On a vu, c'est son passé, là. Ça, Daron qui le gavait de médicaments et tout. Il était schizophrène. Chizophrène. Tu vois ce que je veux dire ? Clayton était connu sous le pseudo de True Boy. Et en plus, vas-y, les armes. Et il y a des gens qui veulent que les armes soient légales, légalisées en France. C'est une dinguerie. Qui était en train de réaliser son rêve, celui de vivre de l'e-sport. Taylor, lui, était connu sous le pseudo de Spot Me Please et avait une femme et un enfant. Il s'agissait aussi d'un joueur pro de Maiden NFL qui avait déjà fait ses preuves dans le monde de l'e-sport en remportant plus de 80 000 dollars de cash prize à son actif. C'est en suivi des dizaines et des dizaines de témoignages pendant un attristement de proches. Spot Me a toujours dit qu'il participait à ces événements pour aider à soutenir sa famille. Il parlait toujours de sa femme et de son nouveau-né et disait qu'il voulait que l'argent leur permette d'améliorer leur vie. Je suis tellement en colère en ce moment. Repose en paix, Elija. J'ai parlé avec toi presque tous les jours pendant les cinq dernières années. C'est trop triste. Tu as été l'une des personnes les plus gentilles et les plus sincères que je n'ai jamais rencontrées. Je t'aime comme un frère. Moi, j'imagine pas. Franchement, j'imagine pas. Ça, c'est des trucs comme ça, j'imagine pas, en fait. Tellement, c'est irréalisable. Le Twitter d'Elija Clayton. Genre, j'imagine pas, en fait. Tellement, c'est une dinguerie. Tellement, c'est une dinguerie. Genre, t'imagines ? C'est... C'est encore actif. Le jour même, il avait liké un tweet à 7h57 du matin, sans savoir que 4h plus tard, ce serait la fin. S'il y avait bien une chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'était que Elija et Taylor étaient tous deux des personnes en or. Mais frère, que ce soit des personnes en or, personne mérite de mourir parce que tu bats un mec au jeu vidéo, frère. Comme quoi la mort vient d'un point à quel moment, vraiment ? Et ça, c'est vraiment un rappel qui te fait que, peu importe, tu peux être en bonne santé le lendemain. Il peut t'arriver une dingue, tu peux te faire renverser, tu peux tout, tout, tout. Oh là 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 là. Le bilan pour David Katz est tout de suite moins glorieux. Des joueurs sains et saufs se sont exprimés à son sujet. Il n'a pas parlé à personne, même après que nous avons joué, j'ai battu. J'ai voulu lui remercier, lui dire un bon jeu, et il m'a regardé à moi. Il n'a pas dit rien. Le jour même, le compte Instagram du bar publie un communiqué exprimant leur profonde tristesse. Ici Cliff, le propriétaire de Chicago Pizza et GLHF Game Bar. Nous sommes tous extrêmement choqués et attristés par la perte inutile de vie humaine et les blessures résultantes de la fusillade insensée qui s'est produite le dimanche 26 août. J'étais présent, ainsi que beaucoup de nos employés, lors de cette tragédie. Nous essayons tous de faire face à ce qu'un autre d'oeil, après le mal auquel nous avons été exposés cet après-midi là. Mais malgré les efforts pour remonter la pente, le bar ferma définitivement ses portes quelques temps plus tard. Personne ne va vouloir rentrer dans un bar où il y a quelque chose. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par la suite, dont une qui vise à déterminer comment il était possible que des armes soient présentes sur les lieux. Ils ne vont pas fouiller, je pense. Il était présent des employés de EA pour organiser le déroulé du tournoi et noter les scores. Il y avait aussi des employés d'une société inconnue qui s'occupaient de la partie stream et commentaient le tournoi. Mais aucun service n'était présent pour s'assurer de la sécurité de l'événement. Ce qui fait qu'après avoir été éliminé, David a pu tranquillement se rendre jusqu'à son véhicule, s'équiper d'un 9mm et d'un calibre 45 semi-automatique. Après avoir refermé le coffre, David s'est redirigé vers l'entrée du bar et la franchit sans aucun contrôle. Quelques minutes plus tard, le jeune homme de 24 ans dégaine ses deux armes, Vizclaton à l'aide d'un laser que l'on peut apercevoir sur le stream, et fait feu. Il était en train de jouer en plus ? Feu. Et à partir de là, c'est un torrent de haine qui s'abat sur Electronic Arts, qui était censé assurer la sécurité des joueurs, mais la haine s'abat également et évidemment sur David Katz. Pourquoi a-t-il fait ça ? Bien qu'aucune raison ne peut excuser un tel acte, beaucoup de personnes ont voulu connaître le mobile. Est-ce que si sa mère ne l'avait pas bourré d'antidépresseurs, il en serait arrivé à ce stade ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Mais plusieurs proches de David et de Clayton diront qu'ils avaient déjà eu des différents dans le passé. Par exemple, Katz avait écrit un livre donnant des conseils pour s'améliorer à Maiden NFL, et ce que Clayton a fait, c'est qu'il se l'ait procuré, et l'a republié gratuitement sur Internet. Et en plus de ça, lors d'une précédente compétition, ils étaient censés prendre le même taxi, mais Clayton le prendra sans lui, lui claquant littéralement la porte au nez. Et selon les dires de ses proches, depuis ce jour-là, la haine de David envers lui n'a fait qu'accroître. La cause des antidépresseurs reste la cause principale, mais ses parents n'ont pas souhaité s'exprimer davantage sur le sujet. L'humain, publiquement, laissant une intervention planée à jamais. Des hommages ont évidemment eu lieu pour entamer la période de deuil qui a dû, et qui doit être encore aujourd'hui, très difficile à franchir. L'événement tragique n'a duré que 19 secondes, mais c'est une douleur éternelle qui réside dans le cœur de chaque victime collatérale de la tuerie de Jacksonville. Cet événement a suscité un grand débat sur la sécurité des événements du jeu vidéo et amené à une augmentation de celle-ci à travers les Etats-Unis et dans le monde entier. Et on espère que c'était la dernière fois que ce genre d'événement se produit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je ne sais pas du tout si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire auparavant. Je n'avais jamais entendu, pourtant je connais pas mal d'histoires bizarres comme ça. Et B ! Perso, j'ai appris ça il y a quelques semaines, et c'est vrai que ça m'a foutu un grand froid dans le dos, parce que jamais j'aurais pensé qu'un tel événement puisse se produire. Parce qu'on pourrait dire que c'est bien encadré, etc. Donc ouais, clairement, depuis cet événement, beaucoup plus de mesures de sécurité ont été instaurées, et jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas reproduit, et heureusement. Si vous avez aimé la qualité de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des idées de vidéo, je suis ouvert à pas mal de... J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Vision, je t'ai dit. Vision, il faut juste que... Non, en vrai, la manière dont cette vidéo était bien, elle était bien. On voit...